Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une petite manipulation assez simple à réaliser qui va vous permettre de débloquer et de pouvoir sauvegarder les tenues des modes rivalités disponibles sur GTA V Online. Malheureusement cette manipulation n'est fonctionnelle que sur PS4 puisqu'à un moment on va devoir utiliser les activités récentes. Enfin bref, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans les prérequis de la vidéo. Sur ce, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude. Cliquez sur le petit pouce en l'air, moi ça me fait extrêmement plaisir et ça ne vous prend qu'une seconde. Sur ce, c'est parti pour les prérequis, let's go ! Pour pouvoir faire cette manipulation, il faudra que vous possédiez une activité récente où lorsque vous cliquez dessus, vous avez l'option rejoindre liste qui apparaît. Pour avoir une telle activité récente, c'est très simple, vous jouez une ou plusieurs fois à la même liste ou à différentes listes et normalement vous devriez avoir la même activité récente que moi. Autre petite information, essayez de vous mettre en ligne car si jamais vous êtes hors ligne, il se peut que l'activité récente n'apparaisse pas. Donc mettez-vous en ligne, jouez plusieurs fois à la même liste ou à différentes listes et ce sera bon. D'ailleurs, autre petite information, vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo un lien vers une liste que j'ai créée. Vous cliquez sur le lien, vous l'ajoutez au jeu et vous pouvez utiliser cette liste-là pour avoir l'activité récente. Mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne avec toutes les listes que vous pouvez trouver sur le social club ou que vous avez créées. Autre petit prérequis, il faudra que vous ayez des oreillettes. Elles sont achetables tout simplement aux ammunations devant ce petit truc. Vous faites flèche de droite et vous achetez des oreillettes si jamais vous n'en avez pas. Qu'elles soient grises, rouges ou LCD, on s'en moque, il faut juste que vous ayez au moins une oreillette. Et autre petite chose, si jamais vous avez un ami pour pouvoir faire la manipulation avec vous, et bien vous allez gagner du temps, mais si vous n'avez pas d'amis, ce n'est pas grave. Vous pourrez très bien faire la manipulation, ce sera juste un chouïa un petit peu plus long. Enfin bref, une fois que vous avez donc ces trois prérequis, c'est-à-dire l'oreillette, l'activité récente et un ami si possible, encore une fois je le rappelle, si vous n'avez pas d'amis, la manipulation fonctionnera, et bien vous êtes prêts pour faire le glitch, alors c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, vous allez tout simplement aller dans vos activités récentes, et vous allez cliquer sur l'activité récente qui vous permet de rejoindre une liste. Une fois que vous aurez donc cliqué sur cette activité récente-là, vous allez vous placer par-dessus l'option rejoindre liste, et une fois par-dessus cette option-là, vous allez appuyer deux fois sur le bouton PS de votre manette, ça aura pour effet de vous faire retourner sur le jeu. Dorénavant, dès que vous appuierez deux fois sur le bouton PS de votre manette, vous reviendrez sur l'activité récente, et ça vous permettra donc de gagner du temps dans la manipulation. Une fois ceci fait, vous allez faire start en ligne activité, jouer activité, créer par Rockstar, mode rivalité, et vous allez lancer le mode rivalité, qui possède la tenue que vous souhaitez avoir. Pour ma part, moi je vais lancer Raid à l'Aurore, mais bien évidemment, ça fonctionne avec tous les autres modes rivalité, si jamais la tenue que vous souhaitez avoir est dans un autre mode rivalité, ça fonctionnera. Une fois que vous êtes donc dans les paramètres, vous allez demander à votre ami de vous rejoindre si jamais vous utilisez un ami. En revanche, si vous utilisez des randoms, vous mettez tout simplement le nombre de manches au minimum, et si jamais il y a des points à remporter, mettez-les au minimum aussi, puisqu'il faudra terminer l'activité, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc si jamais vous utilisez un ami, il vous rejoint, et si vous utilisez des randoms, vous cliquez sur invitation auto, vous mettez votre type de salon en public, et vous attendez tout simplement que quelqu'un ou que plusieurs personnes vous rejoignent. Une fois que vous êtes donc assez pour pouvoir lancer l'activité, moi j'ai donc demandé à un ami de me rejoindre, vous cliquez sur jouer, et une fois que vous avez cliqué sur jouer, vous allez mettre prêt, et vous allez attendre que les autres mettent prêt aussi, afin que l'activité se lance. Une fois que l'activité se sera lancée, il y a deux possibilités, si jamais vous êtes avec un ou des amis, vous allez leur demander de quitter l'activité, ou de se déconnecter d'internet, on s'en moque, ou alors si vous êtes avec des randoms, vous allez tout simplement attendre que l'activité se termine, en remplissant les objectifs de l'activité. Pour ma part, encore une fois, c'est un ami qui est avec moi pour me faciliter, pour réduire le temps du glitch, il va donc quitter l'activité, et une fois qu'il aura quitté l'activité, ça me mettra tout simplement l'écran de fin de l'activité, comme si vous l'aviez terminé normalement. Donc regardez, mon ami a quitté, j'ai donc l'écran vainqueur, si vous avez l'écran perdant, parce que vous avez terminé l'activité, et que vous avez perdu, ça fonctionnera aussi. Puis après cet écran là, vous allez voir la somme que vous gagnez, puis vous allez voir le gagnant, qui va faire sa petite danse, puis une fois que vous avez eu le gagnant, vous allez avoir l'écran de vote, vous votez, ou vous ne votez pas, on s'en moque, et une fois que vous avez eu l'écran de vote, vous allez avoir le menu de sélection. Vous allez cliquer sur rejouer, et dès que ce menu de sélection d'activité disparaît, vous allez faire double bouton PS, et vous allez cliquer sur rejoindre liste. Vous allez devoir faire cette étape là, jusqu'à spawn. Regardez, c'est parti, double bouton PS, rejoindre liste, 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 et ainsi de suite, jusqu'à spawn dans une session. Si jamais vous avez réussi la manipulation, vous allez spawn en étant invisible, et vous aurez la possibilité de faire start, ça voudra dire que c'est bon. Si jamais vous ne pouvez pas faire start, recommencez depuis le début, vous avez été un petit peu trop lent, pour rejoindre la première fois la liste. Enfin bref, une fois que vous êtes comme moi, vous allez refuser le message d'alerte, puis une fois que vous avez refusé le message d'alerte, vous allez faire start en ligne, pas que d'entrer dans le monde criminel, vous allez descendre un petit peu, vous allez cliquer sur voir les véhicules, vous allez cliquer sur n'importe quelle icône, on s'en moque. Une fois ceci fait, vous allez soit cliquer sur l'image, soit cliquer sur le lien, pour aller sur internet. Une fois sur internet, vous cliquez sur la petite maison, qui se situe en haut à gauche de votre écran, et là vous allez soit sur le site, Legendary Motorsport, soit sur le site Southern San Andreas, et vous achetez soit une Léguer H8, soit un Fat Joe. En réalité, vous allez tout simplement sélectionner une couleur, cliquer sur commander, et une fois que vous avez cliqué sur commander, soit vous l'achetez vraiment comme moi, soit vous ne l'achetez pas, et vous fermez tout, internet et le pack d'entrée. Enfin bref, une fois que vous l'avez acheté comme moi ou pas, vous fermez internet, puis vous ouvrez votre menu d'interaction, vous allez dans style, ensuite vous allez dans accessoires, matériel, et vous faites une fois flèche de gauche, ou flèche de droite, je ne sais plus, pour pouvoir mettre une oreillette. Une fois que l'oreillette a été mise, vous faites start en ligne, éditeur, et vous rejoignez l'éditeur. Petite information, le fait de mettre une oreillette, ça va tout simplement retirer le casque de votre tenue, mais c'est actuellement la seule solution pour pouvoir sauvegarder les tenues du mode rivalité, une fois dans la session. Enfin, je crois que si on change les gants, ça fonctionne aussi, mais je ne l'ai pas testé avec les gants, donc je vous donne uniquement la technique avec les oreillettes. Une fois que vous avez spawn un éditeur, il ne vous reste donc plus qu'à faire start en ligne, et à rejoindre n'importe quel type de session GTA Online, amis, invitation, ça fonctionnera, et vous verrez que lorsque vous allez spawn, vous aurez bel et bien la tenue du mode rivalité, il ne vous restera plus qu'à la sauvegarder, en allant tout simplement dans un magasin de vêtements, donc n'importe lequel, vous allez dans un magasin, vous sauvegardez votre tenue, et elle est à vous. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, n'oublie pas de liker la vidéo, ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit, et moi ça me fait extrêmement plaisir, ciao tout le monde, bye bye, peace, over !